Bonjour, bienvenue, aujourd'hui on va faire une recette de poulet, poulet au four citronné avec du riz. C'est un plat très facile à faire et c'est délicieux. On commence par mettre de un bol le morceau de poulet, j'ai coupé le poulet en chaque morceau, on rajoute du sel, du poivre, une cuillère d'origo, une cuillère à café, une cuillère à café en plus de romarin, et d'huile d'olive. On va rajouter 4,5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va bien bien mélanger le poulet avec les ingrédients pour qu'ils aillent partout. Et on va bien mélanger le poulet avec les ingrédients pour qu'ils aillent partout. On prend une poêle anti-adhésif, on la fait sauver et on va griller notre poulet pendant 10 à 15 minutes, on le retourne souvent. à la fois, on va bien mélanger le poulet. Et on va bien mélanger le poulet. Et on va bien mélanger avec les ingrédients pour qu'ils aient une cuillère à soupe de Et dès que notre poulet est prêt, on va rajouter l'ésive d'un citron dans la poêle. Comme vous voyez, il a de l'huile partout, voilà, on va le laisser introduire, une minute, pas plus, et on va le sortir, on va le mettre dans un autre plat, avec les huiles. Voilà, on met son jus. Et maintenant, on prend le plat qu'on va mettre au four, on met les riz dedans, on va couper une gousse d'ail en petits morceaux. C'est vraiment une recette très très facile, il ne faut pas beaucoup faire. Je rajoute une cuillère à café d'origan. Une cuillère à café de romarin. J'ai ici mon bouillon, je fais bouillir de l'eau et j'ai mis un bouillon de poulet. Et on va le mettre dans le plat. À ce moment-là, je rajoute du sel et du poivre. Et après, je rajoute le poulet. Pendant ce temps, j'ai chauffé mon four à 180 degrés. Et je vais mettre le plat dedans pendant 30 à 35 minutes. Vous regardez, ça dépend de votre four. Vous regardez, dès que votre riz est prêt, vous le sortez. J'ai mis mon poulet, je mets son jus aussi. Et pour finir, je vais ajouter les rondelles d'un citron. Et notre plat est prêt pour entrer dans le four. Je viens de sortir le plat du four. Je le laisse exactement 35 minutes. Et maintenant, je vais commencer à servir. Si vous avez regardé des autres vidéos, vous avez bien compris que tous les plats que je fais, c'est le plat qu'on mange le jour même. Alors, bon appétit, nous. Et maintenant, je vais vous montrer. Un petit jus de vidéo bien. J'ai." Revenons si j'a ». J'aime. Abonnez-vous !